Donc l'équation E plus R égale P, et c'est événement, et c'est réaction V égale V. Donc cette équation nous dit, dans la vie, il y a des événements qui arrivent avec ou sans notre contrôle. Ces événements peuvent être positifs ou négatifs, par exemple le grand événement qui est arrivé aujourd'hui, la crise sanitaire, c'est un événement qui a des conséquences négatives. Donc on peut dire que c'est un événement négatif, dans la mesure où cet événement a fermé nos entreprises, a perdu des emplois, a bouleversé les programmes, a fait confiner les gens à la maison, on dirait d'une certaine manière que c'est un événement négatif. Alors, est-ce que un événement négatif suffit en lui-même pour nous empêcher d'atteindre nos objectifs, nous empêcher de devenir riche ? Parce que cet événement est comme si c'est là pour créer la pauvreté, mais est-ce que c'est suffisant pour nous paralyser ? Alors l'équation nous dit, il y a le deuxième élément, c'est R. R, c'est la réaction, la réaction. Et V, c'est la qualité de notre événement. Je donne un exemple, vous êtes content, vous êtes content, vous êtes content, vous êtes en déçu du webinaire, du coup vous recevez un coup de fil, on vous donne une mauvaise nouvelle, donc il y aura une réaction, vous pouvez commencer à pleurer, ce qui veut dire que votre vie devient du coup triste, vous entrez dans un état de tristesse. Voilà. Alors, cette équation, le bien avec cette équation c'est que notre vie ne dépend pas seulement ou uniquement de l'événement, fut-il négatif ou positif, mais la vie dépendra beaucoup de notre réaction à l'événement. Regardez, c'est vraiment un principe extraordinaire. Quand on apprend et on comprend cette équation, on commence vraiment à transformer n'importe quelle circonstance désavantageuse à une circonstance avantageuse. Et c'est ce que nous allons essayer de faire dans le moment présent. Donc, l'événement peut être négatif, mais il y a la réaction et la vie, la qualité de la vie, elle sera bonne ou mauvaise, non seulement en fonction de l'événement, mais c'est la cause de la réaction. Or, dans la façon du commun et mortel de comprendre, il déduit que l'événement négatif signifie un avenir négatif. Alors que les leaders, ceux qui ont la connaissance de ce principe savent que quelle que soit la négativité ou le caractère négatif de l'événement, nous avons encore un lévier, nous avons encore un pouvoir, c'est le pouvoir de la réaction. Puis, les gens lâchent le programme mondial d'éradication de la mentalité des pauvres. Dans cette vision, nous apprenons basiquement à une personne l'intelligence économique pour gagner plus d'argent. Et nous permettons aussi à ceux qui apprennent de pouvoir gagner de l'argent déjà en apprenant. Donc, ça ne se passe pas comme ça dans toutes les universités du monde. Quand vous allez vous inscrire, vous payez l'argent, vous étudiez pendant 2, 3, 5 ans et ils vous laissent. Après, vous allez vous débrouiller avec ces connaissances pour gagner de l'argent. Donc, nous sommes venus avec une stratégie révolutionnaire qui vous permet d'apprendre, d'apprendre comment on gagne l'argent tout en appliquant à l'intérêt. Alors, je vais déjà commencer par donner la parole à Rachida Tony qui est ambassadrice aux Etats-Unis. Je vais voir si son micro fonctionne et si elle peut prendre la parole, ça sera parfait. Rachida Tony, si tu nous entends, tu peux prendre la parole. Oui, alors, bonsoir coach, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Moi, c'est Rachida Tony, ambassadrice aux Etats-Unis. Alors, j'aimerais faire un petit commentaire concernant le livre. Je l'ai lu. Ça fait ma deuxième fois ou ma troisième fois que je suis en train de lire le livre « La chaire de ma mère ». Et il y a des passages qui m'ont tiqué que j'aimerais partager avec certaines personnes ici qui n'ont pas encore lu le livre. On dit ici « L'argent sans intelligence peut vite disparaître ». Et dans ce livre, le coach Ricardo a raconté l'histoire de son ami qui devrait coacher pendant deux ou trois ans pour apprendre comment atteindre cette indépendance financière. Ils ont commencé avec cet ami. Au bout de deux mois, l'ami a trouvé que c'était assez facile pour pouvoir avoir de l'argent, pour pouvoir voler de ses propres ailes, comme on le dit. Et ce qui n'est pas le cas, évidemment. Il a décidé de voler de ses propres ailes, mais malheureusement, au bout de quelques temps, il a tout perdu. Il était obligé de revenir encore vers Ricardo pour demander, pour se faire accompagner, pour pouvoir sortir de cette action. Ce passage m'a beaucoup plu parce que certaines personnes pensent que dès qu'ils ont l'argent, ou bien dès qu'ils commencent à avoir l'argent, c'est bon. Encore une fois, l'argent sans intelligence financière peut disparaître. C'était ce que je voulais partager un peu avec les membres et à ceux que j'ai invités vraiment, que ce programme va nous apporter beaucoup. Et ceux qui diront aussi qu'ils sont allés loin à l'école, qui n'ont pas besoin, qui ont fait des finances, qui disent que peut-être ce programme ne va pas les apporter beaucoup. Franchement, à l'école, c'est vrai qu'on apprend un métier, mais vraiment, on n'apprend pas la manière ou le chemin pour devenir riche. Particulièrement, j'ai fait un biais en finance aux États-Unis, mais ce n'est pas comme cette école, la vision de la chef, je suis en train d'apprendre. Merci, excellente soirée à tous. Je passe la parole au Koutou avec nous deux. Merci, merci beaucoup, chère Rachida, pour ce témoignage. Je suis vraiment content de savoir qu'il y a des gens qui retiennent le passage de ce que vous lisez. Venez venir un peu sur cet ami-là. Vous allez le recevoir dans un de vos mails de coaching. En fait, on a fini avec lui à l'université, et quand nous n'avons pas trouvé d'opportunité, les gens nous disaient d'aller faire les études. Lui, il est allé en France, il est allé étudier en France, et moi, je me suis mis dans cette aventure. En 2011, il s'est rendu compte que j'étais arrivé très loin, et il m'a dit, « Non, je pense que moi, si je veux devenir entrepreneur, je lui dis que c'est simple, je peux te coacher. » Il dit, « Non, moi, je pense que mon problème, c'est le capital. » J'ai dit, « Tu n'as pas, c'est ma besoin de capital. » « Tu as besoin aussi d'aider une certaine connaissance. » Il dit, « Ah oui, on a étudié avec toi, et puis moi, j'ai étudié en Europe. » Donc, il est venu, à très peu de temps, il a voulu avoir l'argent, il a eu l'argent, il a perdu. Il a perdu en 2011, s'il vous plaît. Il dit, « Nous sommes en 2020, et nous avons même âge, nous avons 41 ans. » Donc, c'était 6 ans qu'il avait perdu. Il n'a plus jamais retrouvé cet argent. Il est encore célibataire jusqu'à aujourd'hui. Et rassurez-vous que les mêmes connaissances m'avaient permis, quand j'ai commencé à démissaire, d'être millionnaire en 2014. Et un autre exemple qui peut vraiment vous faire la différence, c'est un jeune que vous allez lire dans des témoignages que je partage. Je suis obligé de partager des témoignages de ceux qui ont lu ce livre avant vous et qui ont été transformés d'une manière extraordinaire. Ce jeune avait suivi mes conférences en 2015. Il était étudiant, encore, bien qu'il était dans une faculté d'économie et tout, mais ces choses-ci, on n'apprend pas là-bas. Rachida vous a dit, on n'apprend pas. Vous savez, la finance, c'est en fait la gestion. Or, devenir riche n'est pas que la gestion. Devenir riche, il y a beaucoup de choses. Il y a la psychologie, il y a la disposition intérieure, il y a des négociations, il y a le courage, il y a la détermination, il y a l'organisation, il y a beaucoup de choses. C'est pour ça que vous voyez qu'un financier peut être bien payé, mais rester toute sa vie au service d'autres actionnaires. Vous avez vu, par exemple, ce qui est arrivé avec Cargon, je ne fais pas des commentaires, mais c'est pour vous montrer que l'emploi sera l'emploi. Et être riche, c'est un autre monde. Alors, lui, il a commencé à appliquer ses principes déjà à l'école, avant de finir. Et quand il a fini, il avait déjà un petit capital parce qu'il imposait la discipline. Il a tenté une initiative qui n'a pas marché, il a recommencé. Et les jeunes là, deux ans après, aujourd'hui, quand je dis que son entreprise, sa famille est bien installée, alors que ses amis sont toujours en train de chercher un emploi. Et il n'a que 25 ans. Donc, je me dis, voici un jeune qui a appris et très jeune qui est devenu, ça, ça sera parmi les grands entrepreneurs de ce continent. Et voici un vieux qui croyait, parce qu'il a un diplôme africain et européen, que c'était suffisant et qu'il a juste à 42 ans qu'il ne se retrouve pas. C'est parce qu'on confond l'intelligence professionnelle que nous apprenons à l'école et l'intelligence financière. S'il vous plaît, ne faites pas cette erreur, lisez la chef de ma mère, lisez et faites les formations que je vous donne. Vous finirez par vous rendre compte que c'est ce qu'il faut pour devenir riche. Merci beaucoup de donner la parole à quelqu'un d'autre. Sous-titrage Société Radio-Canada